On va voir donc comment sortir en package un .exe pour Windows pour que votre jeu soit en .exe. Donc déjà les premiers éléments qu'on va vérifier ensemble c'est dans Edit Project Setting on va regarder un peu tout ce qu'on a mis étape par étape sur tous les renseignements à mettre dans les paramètres. Pour le Copyright donc ici dans le Copyright j'ai copié-collé ça, cette notion donc oeuvre mise à disposition selon les termes, licence créative, comment attribution, pas d'utilisation commerciale, etc. Donc vous avez ici le BYNCNCR c'est ce qu'on va renseigner ici vous voyez dans licence terme et le Copyright notice. Le Project ID va être généré automatiquement là ça va être la version de votre jeu et le nom de votre projet. En quelquefois on me tout renseigner, enfin en tout cas au mieux, Company Name donc là que vous vous mettez en fonction de votre Company, bref. Le Home Page c'est un site internet pour votre jeu, Support Contact c'est le nom de Support Contact donc ici on retrouve le Copyright notice, la licence terme donc c'est la CC BYNC SA4 et enfin Project Display Title donc on retrouve Tower Pricel Défense. Voilà ensuite on va passer aux Maps & Mods à vérifier également. Donc dans Maps & Mods vérifier ici Game Default Map sur quelle map vous voulez démarrer votre jeu. Ici donc nous on veut le Map Menu c'est ce qui va nous permettre d'activer la page d'accueil. Le Local Multiplayer, si vous ne jouez pas en Multiplayer il va falloir le décocher. On n'utilise pas le Speed Screen. Ensuite on va passer au Packaging. Là on rentre dans le vif du sujet. Ah bah voilà Packaging vous avez le lien ici. Voilà ça c'est le premier truc qui m'intéresse. Donc ici si votre projet est fini vous allez mettre ici Shipping. S'il est encore en cours de développement vous laissez Development. Ensuite on va rajouter dans les listes. Alors je remonte. C'est le liste of maps. Donc là il faudra lister en fait toutes les maps. Alors je vais mettre liste of maps. Voilà. Donc c'est dans Packaging list of maps to include in a package build. Vous avez ici à mettre toutes les maps que vous utilisez. Donc là en l'occurrence j'ai un Map Menu, Map Story, Level 001, Map Game Over, Map Victory. Donc il faudra mettre si vous avez le Level 002, 3, 4, 5, 6, il faudra toutes les mettre. Une fois que les maps ont été ajoutées, vous pouvez aller sur le Support et Platform. Alors Support et Platform, vous l'avez ici. Donc en gros Support et Platform, si vous voulez faire un EXE, on peut les développer sans payer quoi que ce soit. Tout est gratuit pour du point EXE. Si vous voulez les développer pour Xbox, PlayStation, etc. Il faut acquérir une licence pour le publier dessus. De même pour iOS et Android. Alors pour iOS ça coûte 99€ par an. Et Android c'est 30€ à vie. Ensuite, Target Hardware, juste en dessous ici. Dans le Target Hardware, on va laisser ici Desktop, Console et Maximum Quality. On va vérifier également, juste par acquis conscience dans Engine Input, que tout soit bon en termes de gestion de clavier, souris et interaction avec le joueur. Ensuite, lorsque vous allez l'exporter sur la plateforme Windows. Donc vous allez dans la plateforme Windows. Donc ici voilà, il y a plein de choses à renseigner là-dedans. Alors à commencer, on va pouvoir déjà cocher le DirectX 11 12. Là on est bon. Ensuite, alors là vous allez pouvoir télécharger une image. Donc vous voyez les dimensions ne doivent pas dépasser 600 par 200. Vous cliquez tout simplement ici pour faire appel à votre image de fond qui apparaîtra lorsque vous vous lancerez votre jeu. Pareil pour le Game Splash. Donc en fait, entre Editor et Game Splash. Editor c'est quand vous allez ouvrir Unreal. Game Splash c'est quand vous allez ouvrir le jeu en point d'exemple. Game Icon. Alors là moi j'ai fait une icône qui est un peu trop complexe. Pour un Game Icon il faudrait beaucoup plus se simplifier. Parce que ça c'est très petit. Vous allez vous retrouver en fait avec une image qui va faire 24 pixels au maximum. Donc le mieux à limite, si j'avais pris juste l'œil vous voyez, ça aurait été beaucoup plus adapté en fait à une icône de petite taille. Alors pour l'icône par contre, vous ne pouvez pas le créer comme ça à partir de Photoshop facilement. On va faire justement, on va changer l'icône justement. On va faire un petit test en passant par Photoshop. Après je vous conseille de reprendre vos images. Pour enregistrer, d'aller donc dans Fichiers, Exportation, Enregistrer pour le Web et l'IPA. Pour vraiment optimiser l'image. Là vous pouvez le mettre, peu importe, en JPEG ou en J24. Ok. Je vais vérifier que je sois bien de 256x256, ce qui n'est pas le cas. Je ne sais pas si j'ai foiré. Ok. Là on est bon. J'enregistre. Donc je vais l'enregistrer. Je crois que le bureau est à l'arrache pour le moment. Et une fois que j'ai donc mon image, je vais devoir la convertir en point ICO. Google. Vous allez par exemple sur ICO Convert. Voilà ICO Convert.com. Ici, vous uploader votre image. Je vais choisir l'image. Je vais sur mon bureau. Je prends mon œil. Ok. J'upload. Arrivez ici. Vous pouvez le transformer. N'y touchez pas. On s'en fout d'avoir votre image sous forme de cœur. Donc select on, on est bon. Et donc là, on veut bien un point ICO en 256x256. Et je le converte en ICO. Vous voyez, c'est très simple. Ça se fait super facilement. Je n'ai plus qu'à downloader l'icône. Qui est ici. Voilà. Donc mon œil, je vais le récupérer. Je le mettrai en attendant. Et donc là, maintenant qu'on a un point ICO, on va pouvoir l'utiliser. Vous voyez, du coup, c'est mieux que mon image de tout à l'heure. C'est plus adapté pour une petite taille. Je vais retourner ici. Donc là, je vais modifier. J'ai juste à récupérer mon image. Alors, ne faites pas comme moi. Ne le mettez pas à l'arrache sur le bureau. Ou mettez-le dans un dossier source. Bien comme il faut. Voilà. Donc là, j'ai l'icône de mon image. Pour finir, le package project. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez fermer en éditant. Vous allez dans File Package Project et Windows 64. Là, vous indiquez où vous voulez créer votre projet. Pensez aussi à bien compiler, à faire le build de votre projet avant. Et ensuite, vous lancez. Donc là, je ne vais pas le lancer. Mais grosso modo, là, il va tout me compiler et créer mon jeu. Donc, une fois que le jeu est créé, je vais me retrouver avec mon projet sous cette forme-là. Je vais vous montrer. Projet. Cd. 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 Voilà. Donc là, il va vous créer un dossier Windows No Editant. À l'intérieur, vous voyez ici. Vous voyez que mon icône, du coup, fonctionne moins que celle que je viens de créer. Cd. Mais voilà. Là, j'ai mon jeu en .exe. Voilà. Donc vous avez vu la petite image juste avant. Je vais mon jeu. Et ensuite, le jeu se lance. Voilà. Tchou. 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 Sous-titrage FR ?